Au sommaire de cette édition, mini-sommet des chefs d'État à Ouagadougou hier mercredi, à la fin des travaux, des résolutions pour une meilleure intégration sous-régionale. Hier, mercredi 16 octobre, c'était aussi la date prévue pour l'ouverture des résidences universitaires en Côte d'Ivoire, mais le rendez-vous n'a pu être honoré par le Centre régional des œuvres universitaires. En guilet, les 33 détenus torturés au camp de Cancan exigent l'ouverture d'une enquête. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. On commence ce journal par la visite du président Alassane Ouattara au Burkina Faso, le chef de l'État a quitté Abidjan hier mercredi pour Ouagadougou, où il doit prendre part, où il a pris part à une rencontre marquant le 20e anniversaire de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le programme de célébration prévoit des manifestations d'ordre scientifique et culturel, avec notamment un colloque sur les activités et l'impact économique de l'OADA. Je vous propose d'écouter le chef de l'État à son arrivée à Ouagadougou. C'est d'abord un plaisir et un honneur renouvelé d'être à Ouagadougou et d'être auprès de mon ami et frère, le président Compaoré. Le président, merci de nous accueillir à nouveau. Nous sommes là effectivement pour le 20e anniversaire de l'OADA. Vous savez, c'est une institution importante pour le droit des affaires. Il y a des progrès considérables en Afrique et nous en sommes très heureux. C'est en fait donc une célébration et voir si nous devons renforcer notre engagement dans ce domaine. Je viens aussi voir le président pour discuter des questions bilatérales concernant nos pays et notamment le chemin de fer qui a besoin d'être réhabilité et d'être prologé jusqu'à Tandao et Dela. Donc c'est un séjour, c'est vrai pour l'OADA, mais également pour les questions bilatérales, les questions économiques et politiques. Le chef de l'État vient donc de le dire à côté de cette célébration du 20e anniversaire de l'OADA. L'ensemble des chefs d'État présents ont débattu d'un autre point essentiel à l'ordre du jour, la vie et le devenir de l'UMOA et la CDAO au service des populations. Et un projet considéré comme prioritaire s'en est dégagé, la construction d'une boucle ferroviaire dans l'espace UOMOA pour l'accélération de l'intégration. Un reportage de nos confrères de RTI. Plus de trois heures de discussion pour faire avancer les chantiers prioritaires sous-régionaux. Dans un premier temps, les présidents du FASO et de Côte d'Ivoire ont fait le point des projets communs qui entrent dans le cadre du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina FASO. Il s'agit de l'autoroute Yamsoko-Wagadougou qui doit être achevée en 2020 et du projet de chemin de fer Abidjan-Wagadougou-Kaïa et son prolongement jusqu'à Tambao. Pour en définir les modalités, les discussions ont été élargies à deux opérateurs privés. Il s'agit du groupe Timis et du groupe Bolloré. La réalisation de ce chantier permettra notamment l'écoulement du gisement de manganèse de Tambao vers le port d'Abidjan. Un autre projet, plus ambitieux et plus intégrateur encore, a fait l'objet d'une grande attention. Il s'agit de la réalisation de la boucle ferroviaire Abidjan-Wagadougou-Niamé-Kotonou. Et les présidents Lassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, et le président Blaise Kompahoré ont été rejoints par leurs homologues du Niger, du Togo et du Bénin. Ce projet est estimé à 1 000 milliards de francs CFA. Nous sommes très attachés à la fois à l'Humoua et à la CEDEAO. Et bien sûr, notre ambition, c'est de toujours pousser en avant les progrès pour nos états, pour nos populations. Et il se trouve que dans cette démarche, il est essentiel aujourd'hui de fluidifier les échanges, le trafic, le mouvement des hommes, les marchandises. Et nous avons, bien sûr, comme projet prioritaire dans cette période de notre histoire, la construction de la boucle ferroviaire qui doit quitter Abidjan jusqu'à Lomé, en passant par, bien sûr, Ouagadougou, Lory, Niamé, Paracou, Kotonou et Lomé. Alors donc, nous avons échangé sur ce dossier avec des partenaires potentiels, pour nous engager plus fermement à la réalisation de ce tronçon. Le projet de boucle ferroviaire Abidjan-Oagadougou-Niamé-Kotonou est inscrit en tant que projet prioritaire du programme économique régional de l'UEMOA, du plan directeur ferroviaire de la CEDEAO et du programme de développement des infrastructures en Afrique de l'Union africaine. Et juste avant de s'envoler pour le pays des hommes intègres, le président de la République, Alassane Ouattara, était à l'université Félix-aux-Fouettes-Boigny, ici à Abidjan. La raison, procéder à l'inauguration de la toute première ligne de bus 100% électrique d'Afrique, coût du projet 1,2 milliard de francs CFA. De bonnes conditions d'études pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Après les travaux de rénovation des universités et cités universitaires qui auront coûté à l'État la somme de 110 milliards de francs, le président de la République, Alassane Ouattara, était à nouveau dans la matinée de ce mercredi sur le campus de l'université Félix-aux-Fouettes-Boigny de Cocody pour l'inauguration des navettes électriques offertes par le groupe Bolloré pour le transport des étudiants sur le campus de Cocody, grand de plusieurs kilomètres et dont l'accès reste interdit aux taxis. Ce don était une promesse faite par le président du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, au président de la République, Alassane Ouattara. Le groupe Bolloré est présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans et qui compte 3 500 employés dans le pays. Cet investissement, qui est sûrement en termes de valeur aujourd'hui moins important que d'autres investissements que nous avons faits en Côte d'Ivoire, mais en termes de potentialité, peut-être le plus important. En tout cas, c'est le vœu que j'exprime ici avec vous aujourd'hui. Cebus fonctionne à 100% à l'énergie solaire, selon une technologie innovante. La Côte d'Ivoire est le premier pays au monde à expérimenter ses navettes électriques. Ce projet que nous avons développé avec le groupe Bolloré, qui associe bus électriques, stockage et énergie solaire, bénéficie de ce qui se fait de mieux en matière de technologie au monde. Au nom de toute la communauté universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a exprimé sa gratitude aux généreux donateurs. Je voudrais exprimer notre reconnaissance au président du groupe Bolloré pour cette parole donnée, qui est respectée. En choisissant Abidjan, et en particulier l'université Félix-au-Bani, pour cette opération inédite, vous avez voulu marquer votre soutien au projet du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous voudrions vous exprimer encore une fois toute notre reconnaissance et par la même occasion, vous assurer que nous ferons tout pour mériter de la confiance que vous avez placée en nous à travers ces dons. Ces bus sont déjà opérationnels. Ils seront mis en service dès la rentrée universitaire. Au nombre de deux bus pour le moment, leur nombre va s'accroître à rassurer le donateur. Le président de la République a inauguré ses navettes électriques. C'est une grande marque de confiance en notre pays. C'est une nouvelle technologie. Évidemment, produire l'énergie solaire n'est pas difficile. C'est le stocker qui est le plus difficile. Là, le groupe Bolloré vient de démontrer que cela est possible à une échelle importante. Nous avons commencé avec deux bus électriques ici. Nous en entendons quatre autres dont les formats seront définis en fonction de l'utilisation de ces bus. Le projet tel qu'il est a coûté un milliard de francs CFA, un milliard de 100 millions, qui a été totalement financé par le groupe Bolloré. Donc, je voudrais lui dire toute notre gratitude. Mais ce n'est pas le montant de l'investissement qui est important. C'est la confiance qui est faite à la Côte d'Ivoire d'introduire à ce moment précis une technologie aussi avancée. Donc, je voudrais dire que les universités de Côte d'Ivoire continueront d'être améliorées. Nous faisons confiance aux professeurs, aux étudiants et bien sûr à la direction de l'université et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À la suite du président de la République, c'est avec un réel bonheur que les étudiants ont à leur tour pris place à bord des bus pour un tour d'honneur. Nous sommes à l'université. Nous y restons donc. La Côte d'Ivoire compte 170 000 étudiants, dont 90 000 sont dans le public et 80 000 dans le privé pour 12 000 lits disponibles dans les résidences universitaires. Les résidences universitaires, justement, qui devraient rouvrir leurs portes hier, 16 octobre. Un délai fixé par le CRU, le Centre Régional des Oeuvres Universitaires, mais pas respecté. Que pensent les étudiants de cet autre report de leur admission à Cité ? Franck Coadio leur a tendu son micro. Sous des airs détendus, Noé, étudiant en comptabilité, est bien inquiet. Son entrée en résidence universitaire n'aura pas lieu. Il a postulé pour une chambre sur le campus de Cocoudi. La date d'admission prévue pour ce 15 octobre n'a pas été respectée par le Centre Régional des Oeuvres Universitaires. Nous sommes venus, nous ont dit que, de patienter encore, qu'il y avait des dernières personnes qu'on devait mettre à jour tout ça. Comme c'est l'université, on a préféré attendre un peu pour voir ce que ça va donner jusqu'au lundi prochain. Noé habite le lointain quartier de Vridi. Pour se rapprocher de l'université Félix Oufouette-Boigny, il dit loger chez des amis. Des cas similaires sont légion. Dans cette file d'étudiants attendant l'autobus pour Abobo, de nombreux candidats à l'admission en résidence universitaire désabusés. Même quand on s'élève assez tôt, c'est difficile d'avoir le bus. Donc on espérait avoir des chambres ici sur place. Au moins, dès que tu descends de tes cours, tu vas en chambre, tu as le temps d'étudier. Cette situation ne nous arrange pas. Parce que moi, comme ça, j'habite à Abobo. Abobo, le matin, tu as peut-être à 8h, tu quittes la maison à 4h, tu risques de venir à l'école à 10h, 11h. Ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on ouvre les cités. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe au juste parce que les résultats étaient sortis et après c'est rentré, on ne sait pas ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente. Pas d'informations, nous approchons donc les services du CRU. Ici, aucun commentaire. Les formations obtenues, l'ouverture des résidences universitaires aura lieu à la prochaine rentrée académique le 15 novembre prochain. La marche vers l'espoir continue donc. 3 000 lits sont en effet prévus pour le logement des étudiants à la prochaine rentrée. En bref, aujourd'hui, 17 octobre, célébrer la journée mondiale du refus de la misère. Une journée mondiale pour faire entendre la voix des plus démunis. En Guinée, une trentaine de jeunes arrêtés fin septembre 2013 dans des violences préélectorales à Conakry et transférés à Cancan, un camp à 660 kilomètres où ils disent avoir été torturés, ont finalement été libérés. Leurs familles exigent l'ouverture d'une enquête. L'affaire secoue l'opinion publique guinéenne depuis quelques jours. 33 jeunes rompent le silence. Ils racontent avoir été torturés dans le camp militaire de Cancan. Ils ont été arrêtés le 24 septembre après les violences qui ont touché la banlieue de la capitale guinéenne. À Crans, la police multiplie alors les interpellations. Les jeunes expliquent qu'ils étaient devant chez eux pour veiller à la sécurité de leur maison quand des policiers sont venus les arrêter sans raison. Deux jours après cette arrestation, les jeunes sont transférés en pleine nuit vers le camp militaire de Cancan à 600 kilomètres de Conakry. Commencent alors 10 jours de calvaire. Aujourd'hui libre, ils racontent les maltraitants subis. Il y avait des menaces, des ingures, des menaces de mort, des ingures, des menaces de mort, puis des coups de pied. On m'a coché à terre, on m'a bastonné. Coup de m'a coché. Je suis maintenant, là où je suis, je vais mourir. Leur salut, ils le doivent au ministre des Droits de l'Homme qui a été saisi par les familles et une organisation humanitaire. C'est quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable. Que des jeunes soient pris la nuit organisés en groupes d'autodéfense. Et qu'on les emploie comme ça, à un endroit très loin d'ici. Et les enfermer dans un camp militaire. Parce que vous savez, c'est formellement interdit en Guinée. Les jeunes sont aujourd'hui traumatisés. Ils ont peur des représailles. Les familles ont décidé de porter plainte. Aucune réaction côté gouvernement. En bref, et en image au Kenya, le vice-président William Ruto a appelé mardi la Cour pénale internationale à suspendre les procès contre lui et le président Ouro Kenyatta dans l'attente d'une action du Conseil de sécurité de l'ONU. En bref, la Côte d'Ivoire gagne deux places au classement FIFA. Elle est désormais 17e mondiale mais conserve toujours sa place de première nation africaine. À côté de cette bonne nouvelle, une autre, Didier Drogba remporte le prix Golden Goal 2013 qui récompense les meilleurs joueurs de plus de 28 ans. Il est le premier africain à recevoir cette distinction. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Bonne suite de programme sur RTI 2.